On est dans l'exposition « Quel beau visage ! » Nouvelles œuvres au Musée des Beaux-Arts de Calais. C'est une exposition qui s'intéresse au portrait, donc la représentation des visages, des personnes, dans des arts plutôt contemporains, du street art, du pop art. Ici, on est dans la première section de l'exposition, celle qui va présenter le portrait le plus classique, celui qui est centré sur l'individu. Souvent au XXe siècle, l'artiste se représente lui-même il est un modèle très pratique puisqu'il accepte de se plier à toutes ses propres idées, ses propres envies et ça nous permet de réaliser que le portrait, c'est avant tout une prise de risque puisque l'artiste se dévoile. J'en veux pour preuve, par exemple, derrière moi, un magnifique paravent de l'artiste des nouvelles figurations, Catherine Violet, donc on est plutôt dans la mouvance punk au début des années 80. Et vous voyez l'artiste qui a changé ses traits, elle s'est transformée peu à peu en Bruce Springsteen, le chanteur, qui est l'une de ses idoles, et elle se représente dans une position assez provocatrice, elle-même nue. Donc c'est un vrai choix pour elle. D'autres artistes sont ici présentés dans le cadre de photographies de mode, d'art plus classique, mais aussi de photos un peu pop art. On a des célébrités, par exemple, qui permettent d'introduire l'érotisme ou la façon de regarder les femmes, voire les codes de l'art homosexuel. Dans les années 80 encore, par exemple, on peut se diriger vers le portrait de Lyo, la chanteuse, quand elle était toute jeune chanteuse. Elle a été photographiée par les grands photographes français Pierre et Gilles. Ici, avec les codes vraiment du kitsch, du pop art, beaucoup de couleurs, l'imagerie traditionnelle de la Sainte, sur les images pieuses, on a ici une très belle Lyo tout en dentelle qui explose de couleurs.